Ted Daphné. Ce nom ne vous dit peut-être rien, surtout si vous êtes gêne. Pourtant, sans lui, le jeu vidéo n'aurait peut-être pas connu un tel succès auprès du grand public, au point de devenir un divertissement incontournable dans nos chaumières. Ce génie de l'informatique, né le 2 mai 1937 à San Francisco, nous a malheureusement quitté ce 26 mai 2018 d'une grave maladie à l'âge vénérable de 81 ans. Ted Daphné fut l'un des pionniers du jeu vidéo, en participant à la programmation de Computer Space, un jeu vidéo d'arcade de combat spatial. Il fut distribué à partir de novembre 1971 par Newton Associates et a été créé par Nolan Bushnell et Ted Daphné. Il s'agit du second jeu vidéo d'arcade après Galaxy Games et surtout du premier jeu vidéo commercialisé en série de l'histoire avec 1500 bornes vendues. Dans ce jeu, le joueur contrôle une fusée dans l'espace et combat des soucoupes volantes qui lui tirent également dessus. L'objectif est de détruire plus de soucoupes que le nombre de touchés reçus de ses ennemis. Ce jeu d'arcade est en fait inspiré d'un jeu universitaire datant de 1961, nommé SpaceWare, programmé principalement par Steve Bruxelles. Après son développement initial, SpaceWare est amélioré par d'autres étudiants et employés des universités de la région, en particulier Peter Samson et Dan Edward. SpaceWare est déployé sur la plupart des quelques dizaines de FDP1 utilisés à des fins académiques, ce qui en fait le premier jeu de l'histoire à être joué sur de multiples ordinateurs. Pour l'anecdote, sachez qu'en 2007, SpaceWare est inclus dans la liste GameCannon de la bibliothèque du Congrès pour préservation. C'est en fait une liste des dix plus importants jeux vidéo de l'histoire, rien que ça. Pour en revenir à ComputerSpace, notre cher hérité Ted Depney, la borne fut jugée à l'époque trop complexe à utiliser et fut donc un échec commercial. Cependant, la borne fut immortalisée au cinéma dans le célèbre film Soleil Vert de Richard Fetcher, sorti en 1973. L'échec de ComputerSpace n'empêcha pas Ted de persévérer et en 1972, son séduisant et charismatique partenaire, informaticien, Nolan Bushnell, eut l'idée d'un jeu vidéo que Ted Depney s'empressa de programmer et que tout le monde connaît bien, au moins de nom pour les plus jeunes. Le célèbre Pong, le premier jeu vidéo d'arcade de sport de toute l'histoire du jeu vidéo. Il est en effet inspiré du tennis de table, c'est-à-dire le ping-pong, en vue de dessus. On comprend mieux le choix du nom du jeu. Chaque joueur s'affronte en déplaçant la raquette virtuelle de haut en bas via un bouton rotatif, de façon à garder la balle dans le terrain de jeu. Le joueur peut changer la direction de la balle en fonction de l'endroit où celle-ci tape sur la raquette, alors que sa vitesse augmente graduellement au cours de la manche. Un score est affiché pour la partie en cours et débrutage accompagne la frappe de la balle sur les raquettes. Mis sur le marché fin 1972, la borne d'arcade est un véritable succès, avec 8000 exemplaires vendus l'année suivante et en range, tenez-vous bien, jusqu'à 40 millions de dollars de chiffre d'affaires en 1975. C'est tout simplement énorme pour l'époque. Ce fulgurant succès dépasse bien évidemment toutes les prédictions que Nolan et Ted s'étaient faites. Dans la foulée, Ted confonda la société Atari avec Nolan en 1972. Mais un an plus tard, Ted revendit ses parts à son associé, préférant rester un acteur de l'ombre, ce qui explique pourquoi on se souvient plus facilement de Nolan Bushnell que de Ted Dapney. Comme nous venons de le voir, Pong fut assurément le premier succès commercial du jeu vidéo. Il est le jeu qui a financé la création d'une enseigne mythique qu'est Atari et par extension a aidé à créer l'industrie du jeu vidéo jusqu'à nos jours, imposant le jeu vidéo comme l'un des divertissements les plus appréciés. Toutes générations confondues. Mais comment expliquer un tel succès avec Pong ? En fait, sans le savoir, Ted Dapney venait de découvrir, avec son jeu, la recette parfaite d'un jeu d'arcade réussi. Souvenez-vous, Computer Space fut un échec commercial, dû à sa complexité, sa prise en main délicate, rendant le jeu difficilement accessible et du coup manquant cruelement de fun. Quand on joue à un jeu d'arcade, on n'a pas de mode d'emploi et un certain budget pour jouer. Il faut donc concevoir un jeu avec des règles facilement assimilables de celui-ci rien qu'en fixant l'écran des yeux. Avec une prise en main aisée, voire immédiate des commandes, car le joueur qui met une pièce dans la borne ne veut pas gaspiller ses économies juste pour apprendre à jouer correctement au jeu. Et surtout, il se doit d'être fun. Il doit procurer un plaisir immédiat et constant qui pousse le joueur à continuer d'alimenter la machine en pièces sonnantes et trébuchantes. Tous ces ingrédients qui font d'un bon jeu d'arcade, et par extension un bon jeu vidéo tout court, sont réunis dans Pong, ce qui explique son succès fulgurant. Au point que Pong fut porté sur une console de salon dédiée sous le nom Home Pong à partir de 1975, commercialisé par CERT, puis directement par Arctary un an après. Et vous savez ce qui se passe quand quelqu'un trouve un concept qui marche bien ? Et bien tout le monde essaye de copier le concept pour prendre une paque de gâteau. De nombreuses sociétés se lancent à corps perdu dans l'industrie du jeu vidéo, en essayant de reproduire la recette miracle pour séduire le public. Les bornes commencent à fleurir, les consoles de salon arrivent dans les chaumières, ainsi que les micro-ordinateurs permettant de jouer dessus, ce qui dopera bien sûr les ventes de ceux-ci. D'un point de vue historique, Pong est considéré comme l'événement précurseur de l'industrie du jeu vidéo. Sans tête d'apnée et son fulgurant succès avec Pong, bien des sociétés de jeux vidéo n'auraient peut-être jamais vu le jour, à commencer par Atari qui confonda. C'est donc grâce à son fabuleux talent et héritage qu'il nous a légué que bon nombre de jeux vidéo ont vu le jour après Pong. Malgré le succès, tête d'apnée est pourtant restée volontairement dans l'ombre, préférant une vie paisible à celle d'une star. Quand on voit Pong de nos jours, surtout comparé aux jeux dernière génération, il est sûrement difficile pour les plus jeunes d'entre vous de comprendre l'importance de Pong dans l'histoire du jeu vidéo d'un point de vue ludique. Après tout, il ne s'agit que de quelques pixels qui bougent à l'écran. Il est du coup difficile d'imaginer l'héritage qui nous a légué. Pour bien le comprendre, je vous invite à visionner la vidéo d'Edward, que vous connaissez certainement pour ses excellentes chroniques sur jeuxvideo.com, surtout sur le retro gaming. Celle-ci s'intitule « Les similitudes entre Call of Duty et Space Invader ». Vous trouverez bien entendu le lien dans le descriptif de la vidéo. Dans celle-ci, il met bien en évidence que les jeux nouvelle génération ne sont qu'une amélioration des premiers enjeux vidéo de l'histoire. Et aussi dingue que cela puisse paraître, si vous jouez à Call of Duty de nos jours, c'est parce que Space Invader a été inventé avant lui. Vous doutez de ce que je dis ? Allez voir sa vidéo et vous m'en donnerez des nouvelles. Avec la disparition, le tête d'apnère, c'est une page de l'histoire du jeu vidéo qui se tourne définitivement. J'espère par le biais de cette vidéo que son histoire et son héritage ne s'oublient pas. Personnellement, j'ai été très touché d'apprendre son essai et je tenais à lui rendre un hommage par le biais de cette vidéo. Quant à vous, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, à la commenter si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. N'hésitez pas, en n'oubliant pas, d'activer la petite cloche. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Passions de vidéo TV.